Papa est dans quel pays là ? En Belgique ? La Belgique qui est ? Le plus beau des pays. Là je suis dans quel pays ? Dans la France. La France, c'est un pays de gros ? De gros afflupis. Exact. J'ai tous les droits quand il s'agit d'empêcher l'invasion des camemberts dans mon pays. A quelques semaines du passage à l'Europe, votre zèle anti-français est très mal perçue. Anti-français ? Moi ? Chateau ! Non, je suis le plus francophile des Belges. Je vais aller dire à ton frère de se détendre. Dégage. Essaye d'être gentil avec lui. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois ? Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris ? Je te jure que je faisais pas l'accent belge. Ah non ? Dites une fois, une fois. Non, je fais l'accent belge une fois. Oui, ça je sais, frère. D'ordre d'être frête. Salle frousse de merde ! T'as parlé à mon père ? Ah non. À mon frère alors ? Ah non. Seigneur, faites que l'Europe ne se fasse jamais. Sans douanier, sans commerçant, plus personne ne va s'arrêter. C'est la meilleure offre en six mois, madame Lanus. Janus, avec un J, s'il vous plaît. Jacques ! Oui, ma petite fleur. Moi, c'est pas tellement les Français qui m'inquiètent. C'est les trafiquants de drogue. Fais-moi une tête d'innocent. T'as pas l'air innocent, là ? T'as l'air complètement débile. Je sais pas comment on fait une tête d'innocent. Puis tout petit, je suis coupable. Te fais pas arrêter. C'est bien. Il nous faut un volontaire pour expérimenter une brigade mobile mixte. Hommes-femmes ? Franco-Pilch. Moi, je suis volontaire. Non, non, pas tout, mais pas ça, s'il vous plaît. Non, non. Bien, messieurs, en voiture. Faut donner un symbole fort pour l'Europe de demain, hein ? C'est grotesque. Mathias, qu'est-ce que tu fais avec mon frère ? Je vais devenir son ami. Ça a pris, ça, petite frousse de merde ! Fousse ! C'est important que cette expérience internationale soit une grande réussite. J'ai bien parti. Sortie nationale, 2 février. Nord-ébologique, 26 janvier, une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada